Allez, pousse, pousse, pousse ! A gauche, des images de sport scolaire il y a une cinquantaine d'années. A droite, nos lycéens d'aujourd'hui. Alors comme ça, ça ne saute pas forcément aux yeux, mais au fil des décennies. En souplesse, vitesse, endurance, on a beaucoup perdu un seul chiffre. En 1971, un lycéen courait en moyenne le 800 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est une minute de plus. Une étude récente est sortie, il a pu montrer qu'en 40 ans, les élèves avaient perdu 25% de leur capacité physique cardio-respiratoire. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont marquants, qui prouvent effectivement que le niveau de condition physique de nos jeunes, de notre jeunesse, est en train de baisser. Alors les ados, évidemment, n'y sont pour rien. C'est le monde qui a changé, plus urbain, avec des sollicitations, les écrans, évidemment, qui poussent à rester sédentaires. Du coup, pour inciter les élèves à persévérer à l'âge où ils ont tendance à arrêter, les profs de sport de l'UNSS organisaient une journée santé auprès de volontaires, avec une batterie de tests en vélocité, motricité, équilibre, etc. Et à la clé, un état des lieux personnalisé. Je ne suis pas très souple et je n'ai pas beaucoup de force, mais ça va autrement. Et comment t'expliques ça ? Je ne fais pas assez de sport, à mon avis. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas trop la force ou le courage de faire du sport. Chez moi, je me dis que je vais faire des pompes. Et au final, je vais dire non, je ne vais pas réussir ou des trucs comme ça. Après les tests, un entretien individuel aussi, à partir des données recueillies. Thomas, par exemple, s'est très bien débrouillé. Juste un petit souci sur l'équilibre. Au prof, il raconte aussi qu'il ne dort pas très bien la nuit. On retrouve l'histoire de l'équilibre. Tu aurais des moments où un travail de relaxation ou de posture. Donc ça te permettrait peut-être de te centrer, de contrôler un peu plus tes émotions. En fonction de leur profil, les profs ont ensuite donné à chaque élève des pistes pour continuer de pratiquer. Alors pas de hiérarchie dans les sports. Au-delà du bien-être d'aujourd'hui, ils leur permettront tous à terme de s'épargner les maladies liées à la sédentarité. Je vous disais en début du cours...